salut à tous salut à tous donc vidéo aujourd'hui sur la plateforme aladdin de blackrock donc qu'est-ce que aladdin qu'est-ce que blackrock on va essayer de raconter ça rapidement bon blackrock on va raconter rapidement à l'année on va rester plus de temps j'aime bien ce slogan les temps incertains exigent plus exige plus de clarté on dirait un slogan de secte ou quoi alors pas du tout en fait donc sans entrer dans le détail parce que on pourrait citer des centaines d'heures sur blackrock et compagnie donc blackrock c'est quoi c'est le premier fonds d'investissement au monde qui est américain plein de gens ne le connaissent pas quasiment la majorité des gens en europe tout cas ne connaissent pas l'europe en france et particulier du tout du moins parce que les financiers connaissent tous parfaitement mais c'est le premier fonds d'investissement au monde qui gère plus de 18 mille milliards de dollars en actifs financiers donc c'est la folie c'est le premier et il dispose de produits financiers phares les eft notamment je pense dans le détail parce que bon c'est l'objectif c'est pas de présenter blackrock ni leurs produits financiers c'est pas un placement de produits pas d'actifs chez eux ni rien néanmoins blackrock qui est le premier fonds d'investissement au monde maximise un maximum maximise on va dire ses placements et pour faire ça ils utilisent une plateforme qu'ils ont créé qui s'appelle aladin et donc ça je trouve ça très très intéressant parce que certainement aladin est la première plateforme de data analyse au monde qui est une plateforme de gestion de risques à la base et donc je trouve intéressant d'en parler donc c'est pas une vidéo dédiée au sg l'ancien du sg parce que je pense sur la chaîne je vais faire des vidéos qui n'ont rien à voir que les sigils sont plus en lien avec les données néanmoins on va quand même faire raccrocher ça au sg vous allez voir et donc aladin c'est un peu de data analyse de blackrock à l'un qui est là pour à mon sens la plateforme de data analyse et data prédiction la plus évolue au monde tout entreprise confondue supérieur à ce que les gaffa pour proposer supérieur à ce que les data scientiste du monde entier dans leur secteur d'activité peuvent proposer même si il ya certains mais je dis pas que d'autres champs d'application comme météo france technologie sont des éléments très poussé mais là on arrive vraiment je pense à un sommet la aladin c'est une plateforme j'ai en tout cas de toutes les personnes d'atteindre ce que j'ai entendu parler donc pas expert dans le domaine non plus j'ai pas la science infuse mais celle qui m'impressionne le plus en tout cas peut-être c'est pas la meilleure en tout cas c'est qui m'impressionne le plus donc escalada c'est une plateforme de gestion des risques qui croise toutes les données que le monde peut produire d'accord donc il n'a gru qui scanne toutes les informations qui passent sur internet pour permettre in fine en bout de chaîne d'en déduire la valeur des actifs qui détiennent la valeur potentielle d'investissement actuel et ce qu'ils peuvent rapporter dans le futur les probables événements qui peuvent faire fluctuer les valeurs de leurs actifs c'est joseph un exemple bête il scanne tous les discours politiques ils ont dans base de tous les discours toutes les déclarations des hommes politiques du monde entier plein sont inutiles certaines qui peuvent avoir une influence sur un actif un placement immobilier une entreprise un secteur d'activité ou autres sont enregistrés par blackrock pour leur permettre de maximiser leur investissement sachant que blackrock donc c'est un système propre en blackrock c'est un fonds d'investissement propre c'est le premier au monde c'est pas basé sur un système madofien ce que je veux dire c'est pas du madof c'est vraiment un système propre qui est censé être le plus robuste au monde et le plus fiable au monde à aujourd'hui sûr si vous investissez 1000 euros chez blackrock et qui vit 3% d'intérêt vous aurez 3% d'intérêt c'est très très fiable et la particularité de blague du système d'investissement de blackrock c'est que d'une part vous pouvez choisir un secteur d'activité d'autre part votre zone géographique d'accord vous voulez investir dans les sur les sociétés de tech à paris et ben vous pouvez vos placements peuvent aller uniquement dans ce domaine là vous voulez investir dans les sociétés que n'importe où sur terre votre placement va aller dans les sociétés que vous voulez investir dans les sociétés de la health tech de la santé uniquement va vous prendre votre capital va aller uniquement dans les sociétés de santé vous voulez investir uniquement dans les placements immobiliers et ben blackrock va investir dans les placements immobiliers et pour se faire il croise énormément de données de base de données financières données bancaires données territoriales c'est vrai que c'est intéressant puisque blackrock a un système d'analyse territoriale très très poussé qui leur permet de maximiser leur investissement et de dire les taux d'intérêt que vous avez à voir vous voyez un gros gros système grande machine qui mise en place et fou calada pour moi et en tout cas de tout ce que j'ai entendu la plateforme qui m'intéresse le plus ok bon anniversaire dans deux jours et ok je t'en conseillerais un je t'en tout dépend à l'analyse spatiale sous quel volet ce n'est plus souvent les techniques ou c'est plus que vous voulez scientifique qu'est ce que l'analyse spatiale ça c'est à voir ça en gros mais ok je vais voir dans ma banque de données je te dirai un bon bouquin d'analyse spatiale moi j'ai plus géographe donc j'avais plus à dire un bouquin théorique mais c'est l'analyse spatiale ça peut à mon sens analyser sous trois volets je réponds à une question du tchat premier volet c'est sous la langue scientifique géographique deuxième volet c'est sous langue technique développement python r etc et le troisième volet c'est selon les statistiques l'analyse spatiale ça peut être interpréter sur trois trois approches différentes le meilleur bouquin serait un bouquin couple les trois pour concrètement d'action mais je veux voir et je réponds de très bon j'ai ton mail à joseph est-ce que j'ai ton mail oui je pense j'ai ton mail je veux voir je pense vérifier ça je vois mais voilà en tout cas pour répondre déjà pour donner des orientations donc je reviens parce que blackrock pour moi c'est le sommet de l'analyse de la modélisation statistiques et spatiales puisque le volet territorial très très important notamment dans le cadre de leur investissement donc qu'est-ce que l'adam donc je veux pas faire un speech sur la black rock la réfine qui offre allez voir leur histoire et voir black rock voilà bon c'est le plus le plus grand fonds d'investissement monde 18 mille milliards de capitalisation j'ai envie de dire s'il va couler un secteur financier le cool s'ils veulent couler une entreprise et la cool a été déclaré société d'impact systémique je crois c'est tellement énorme que elle pourrait couler un site à l'activité ou un pays à elle toute seule d'accord donc voilà ça c'est pour le petit volet ouais je vais essayer je vais essayer le c'est le plus présent sur une dîme c'est donc voilà c'est vraiment il ya beaucoup de choses on pourrait dire énormément de jeux sur black rock d'accord donc là on est voilà c'est une plus une société je dis fine tech financière pure mais un numéro au monde et à la d'un pour moi sa plateforme plus impressionnante que j'ai content de parler donc c'est un logiciel de plus qu'un logiciel de gestion de portefeuille à d'un système d'exploitation permettant professionnels de l'investissement de visualiser l'ensemble de portefeuille de comprendre l'exposition au risque et d'agir avec précision grâce à la plateforme d'aladam black rock s'engage tous ses clients à faire face à la volatilité à l'institut des marchés donc premièrement c'est une plateforme de gestion du risque black rock donc ça c'est le premier élément deuxièmement la banque de données que black rock constitue sur la gestion du risque elle est il les vendent à d'autres sociétés à la société de leur taille d'envers de la même envergure de leur envergure à elle donc c'est pas je suis pas sûr que les petits porteurs des petits investisseurs peuvent se procurer ni la base ni un échantillon de la base vu au prix auquel coûte mais un professionnel immobilier un gros fonds d'investissement se procure peut se procurer un échantillon de la base ou toute une entièreté de la base donc j'ai pas accès à la base j'ai pas d'intérêt chez black rock j'ai pas de rien investi pas un centime donc voilà j'ai à le dire à la date une plateforme technologique de pointe développé par vago pour la gestion d'investissement et des opérations financières cette plateforme utilisée par les investisseurs institutionnels et notamment les gestionnaires d'actifs les fonds de pension les assureurs et les entreprises elle combine des analyses de risque sophistiqués avec des outils complètes gestion de portefeuille de négociation d'opérations financières également adapté aux besoins des banques privées des réseaux d'assurance à la dame fournit un langage standardisé tout le long du cycle de vie d'investissement et fabrice de transport aux utilisateurs vous l'allez vraiment une plateforme de gestion des risques typiquement ça c'est un des champs d'analyse un des champs appliqués à l'analyse de données la finance c'est un champ historique de l'analyse de données peut-être c'est le premier avec la santé mais la gestion des risques poussé à ce point croisant des données aussi bien financières que bancaires que territoriales bon ça c'est fort ça c'est fort donc et en plus c'est il ya partagent donc on va pouvoir à d'un balais de technologie d'analyse de portefeuille nous modifions la manière de conseiller s'engager connaisseur je suis sûr que tous les experts financiers du monde connaissent ça donc c'est vraiment une situation de gestion de risque donc ça c'est intéressant inhérent à l'investissement sur les marchés d'accord ce serait franchement une analyse géographique sur les idées aux investissements directeurs entre des entreprises qui investissent ou etc ça c'est quelque chose d'intéressant ça c'est quelque chose qui peut être plus intéressant d'un point de vue géographique j'ai jamais vu mais ça doit exister le modifier radicalement dix ans imposer au gestionnaire du patrimoine et au conseil financier vous pouvez les défier aux les sujets confrontés donc en plus c'est vrai qu'elles attendent les clients avec l'augmentation complexe pression sur les frais fonctionnalités clés alors c'est vrai que c'est très très sophistique et jamais vu leur modèle leur modèle statistique c'est d'autres un truc de psychopathe un jeu c'est 10 je sais pas des milliers des centaines de milliers de variables peut-être ça va être la folie on est vraiment du big 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 data c'est même trop donc une analyse approfondie du portefeuille des comptes individuels intégralité par exemple on prend une exposition des portefeuilles à travers des classes d'actifs des zones géographiques vous voyez là ça nous intéresse fortement des facteurs risques les principaux contributables des analyses de science sophistiquée génération de propositions donc un système de propositions mais c'est pur de la machine learning voire même du deep learning à ce niveau là génération de port de propositions grâce aux capacités de construction d'un portefeuille sur quelle s'appuie d'institution financière pour tout le monde vous pouvez créer des propositions d'investissement permettant d'évaluer le changement d'exposition de portefeuille et son entreprise comment l'ensemble de la entreprise dans un seul endroit à travers toutes ses activités tous les placements de ces fonctions vous identifiez des modèles et des tendances ainsi que les expositions globale ce qui permet de gérer vos risques d'entreprise de manière efficace et ça peut générer des alertes donc ouais c'est du très lourd sur l'expert financier c'est d'être la folie absolue c'est incroyable prévoir pas s'étonner que c'est le leader mondial des fonds de pension des fonds d'investissement donc on va voir un peu avant davantage dans la danne des séries en pour les investisseurs et les managers alors je regarde un peu encore comprenez comment le changement climatique par des effets sur votre portefeuille c'est fort donc c'est vraiment une chose d'après je crois qu'ils disent les dates les serveurs sont apposés d'un barrage de haladin je vais t'en abrage pour avoir de nos frais tout de suite c'est en fait il y a un droit sur aux états unis il ya tous les dates à santé une grande partie de la croque pour haladin microsoft et apple sont tous au même endroit à europe évidemment le secteur d'activité où l'investissement vous savez que les investissements en bourse les pc qui investissent en bourse ou qui passent les les ordres d'achat ceci dit tous dans les bourses à voix script etc parce que pour réduire le temps de ping le temps entre les pc et les bourses et donc du coup tous les investisseurs au monde il ya des endroits il ya que des bureaux avec des pc vides ça permet c'est possible de passer des pc vides des bureaux que les dpc 100 personnes sur juste des serveurs qui passent les ordres le plus rapidement possible comme serveurs sont à côté des sont dans les mêmes lieux que les bourses les marchés ça permet de passer les autres à une vitesse folle parce que vous savez quand vous allez en bourse et vous achetez une action d'abord j'ai pas j'ai acheté une action maintenant à 21h54 peut-être qu'il ya devant moi 100 personnes qui ont acheté une action qui ont dit aussi j'ai c'est la même action et du coup je passerai après les 100 je passe l'ordre d'achat à 21h54 mais peut-être que je vais avoir l'action à 22h04 sauf qu'on trouve 21h54 à 22h04 peut-être l'action à varier de quelques centimes etc et quand vous avez des fonds à quelques milliards et basse quelques centimes ça peut faire énormément de millions de perdus et du coup ça peut d'avoir les pc dans les mêmes lieux que les places financières ça permet de passer la l'ordre quasiment même instant que de recevoir l'action même au même instant où on a passé l'ordre mais ça c'est très important que ça se joue à vraiment quelques millième de centiènes donc à la dame permet d'aider les clients ont péré plus déficients générer un meilleur plus de productivité grossir plus rapidement à qui a trait à tirer plus de flux donc pour les pensions et pour les assurances assurances sont pensions et les signes de nature mais je savais déjà ça fait longtemps qu'on me le dit depuis dix ans que les cités qu'on les algos c'est ce qu'ils ont poussé au monde sur les associés d'assurance de risque de gestion de risque les assurances etc ça je suis pas surpris je connaissais pas black rock et comme moi ce qui propose oui ils sont au dessus comme à l'ada ça veut dire quelque chose et donc ils ont un petit à d'un studio où il ya qui ont tous les outils qui permettent de révéler les nouveaux investissements simplifier l'intégration de données complexes créer des workflows automatisés et gagnant en temps d'automatisation et rom-up innovation qu'est ce que ça veut dire parce que quelqu'un le sait c'est qu'ils veulent me dire c'est bien rom-up monté en puissance de vos investissements nous une plateforme à la dame à la dame studio les mêmes à la dame attaque l'or et il ya des api c'est disponible pour requêter et utiliser cette plateforme devait à la dame compute aussi donc il ya pas mal de deux outils qui sont fournis avec à la dame studio donc à la dame à cloud donc d'un spam vidéo promotionnelle je tiens de préciser mais voilà ça m'intéresse donc je partage pour le la recherche d'idées à peu il des données illimitées à la dame à la dame side by side technologie simple à prendre en main ça c'est naturellement sur le cloud donc qu'est ce que je peux faire avec à la dame des analyses de score ont typiquement il ya des données d'accueil de données il ya la tenue statistiques et des restitutions travers de d'application donc vous pouvez automatiser automatiser les tableaux de bord de risque et les investissements voile f donc les scénarios de tests voir qu'est ce qui se serait passé si j'avais investi là et vous avez des reporting pour les clients et c'est à répondre donc les technos je crois que c'est de l'open source snowflakes open source mais il ya la lise et technologiques composent à la dame mais c'est pas confirmé enfin c'est été mis sans source réelle donc on peut développer des business etc etc better data for data scientist et ingénieur donc ça c'est bien parce qu'on peut extraire les données pour les retravailler des modèles de machine learning et autres les plus simple pour les administrateurs notre outil compute vraiment de automatiser les workflows construire des analyses custom et implémenter des contrôles framework ça permet de compte de créer ses propres géotraînement et traitement à façon donc là on est quoi dans à la dame pays ou typiquement vous avez les api dada pour faire ses propres traitements il était de l'achat propre l'outil d'attacloud donc voilà donc ça c'est une première vidéo qui n'était pas dédié au sujet mais j'avais pas présenté cette plateforme parce que ça m'intéresse et juste à la dame de blackrock on va voir ce que ça veut dire parce que c'est un petit nom alors à la dame dire à cette liabilité d'être une nouvelle chaîne investissement investissement network les autres investissements en actifs passifs d'être dérivés voilà ce que veut dire à la dame donc ça c'est intéressant de savoir que ce qu'est ce que ça veut dire on veut mettre carrément dans la description donc voilà c'est juste pour présenter des exemples de data analyse et d'utilisation de données qui ne sont pas forcément intuitif ou en tout cas pas connu du grand public mais qui existent ils sont très utilisés très populaire en vrai dans des domaines qu'on côtoie peu notamment dans le domaine d'affinités donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo il dit à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye à bientôt